Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de J'aime K. Au sommaire de ce quarantaineième épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec une kiné pas comme les autres. Il s'agit de Justine Gruet qui est kiné d'une part mais également députée d'autre part. J'ai trouvé vraiment intéressant de discuter avec elle sur ses deux métiers pour voir en quoi l'un et l'autre pouvaient s'enrichir et c'est qu'elle en retirait. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous invite comme d'habitude à vous rendre sur notre site internet www.gem-k.com pour consulter d'autres interviews, d'autres podcasts mais également des cours gratuits, des contenus de congrès, tout plein de choses pour vous enrichir au quotidien. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et n'oubliez pas de vous abonner, de liker nos pages et nos comptes Instagram et Facebook. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui nous sommes au 41e épisode et donc je suis vraiment heureux de vous accueillir pour vous parler à nouvelle fois de kiné mais pas que. Aussi un parcours autour de la kiné puisque habituellement je choisis mes invités pour deux choses. La première c'est lorsqu'ils ont une expertise dans un champ en lien avec notre métier. Je ne sais pas, par exemple la dernière fois on a vu Germain Delos autour de l'épaule ou juste avant Gabor Sagi autour de l'alliance thérapeutique. Et aussi j'aime énormément inviter des personnes qui ont un parcours singulier, en tout cas qui ont fait des choix de près ou de loin avec la kiné et du coup qui peuvent nous enrichir par leur expérience professionnelle, leur expérience de vie. Et aujourd'hui je suis vraiment content d'accueillir une invitée de marque, la personne de Justine Gruy. Bonjour Justine. Bonjour Mathieu, merci de ton avis. Comment vas-tu ? C'est gentil. Ça va ? Ça va ? Alors justement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, il se trouve que tu es kiné certes mais tu es également députée. Et donc je crois que, je ne sais pas si tu es la seule actuellement de notre métier députée. Je pense que je suis, enfin en tout cas au sein de mon groupe c'est sûr que je suis la seule. Après au sein des députés il y a des professions paramédicales mais il y a quand même énormément de professions médicales parmi les députés. Moi je crois qu'il y a beaucoup de médecins. Oui, exactement. C'est ça. Donc écoute, déjà je vais plussoir de nombreuses fois je pense pendant l'échange pour dire que je salue justement ce travail-là. Et c'est intéressant qu'on ait quelqu'un à l'assemblée justement pour éventuellement parler de nous même si j'imagine que ton objectif c'est aussi de servir le plus grand nombre. En tout cas, avant de te laisser la parole, je vais juste rapidement rappeler mes liens d'intérêt. On n'a pas des liens d'intérêt l'un et l'autre dans cet échange. Et moi de mon côté, bien sûr, je suis co-gérant de GMK Formation. Je suis formateur enseignant au sein de cet organisme et dans d'autres organismes privés. Donc c'est important de le notifier maintenant. Mais ceux qui ont l'habitude de m'écouter, ils doivent en avoir marre que je répète tout le temps la même chose. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Je te laisse la parole. Très bien, merci Mathieu. Donc Justine Gruet, j'ai 33 ans. Je suis en effet kinésithérapeute diplômée depuis 2011. Et je suis députée du Jura depuis le 19 juin 2022. Je suis maman d'un petit garçon marié et puis j'habite à Dole. Donc je suis députée du Jura sur la troisième circonscription du Jura. Dans le Jura, on a trois députés. Enfin, une, parce qu'on a la particularité aussi dans le Jura d'avoir cinq parlementaires qui sont des femmes. Donc deux sénateurs femmes et trois députés femmes. Donc dans le Jura, on a trois députés, comme je le disais. Une sur le Haut-Jura, une autour de Lens. Et puis moi, ma circonscription, ceux qui connaissent le Jura, c'est Dole, Arbois, Salin, Chaussin, Dampierre et Val d'Amour au milieu. Enfin, voilà. 160 communes. Je te rejoins sur le fait que, oui, je peux défendre la profession de kiné parce qu'en effet, je connais cette profession. Je connais un petit peu les problématiques, les atouts aussi de l'expertise que nous, on peut avoir. Mais quand on devient député, c'est ça qui est extrêmement intéressant et passionnant, c'est qu'on élargit son spectre de compétences dans tous les domaines. En fait, on apprend chaque jour des nouvelles choses. Et ça permet aussi de prendre de la hauteur par rapport à la profession et ne pas forcément que se limiter à notre activité au sein d'un cabinet. Mais un peu comme toi, tu le fais aussi en voyant d'autres personnes, en voyant un autre abord de la kiné par le côté plus biblio. Enfin, vraiment, voilà, je pense que ce qui est important quand on est député, c'est de justement savoir s'ouvrir aux autres tout en restant ancré dans la vraie vie. Ok. Super. Est-ce que tu pourrais nous donner ton parcours professionnel avant d'être député ? Comment on situe bien les choses ? Professionnel et public ou que professionnel ? Ah bah, les deux, si tu veux, tu as la liberté de dire ce que tu veux. J'ai commencé mon parcours professionnel, donc du coup, j'ai eu mon bac. J'ai fait une année de médecine et puis après trois années à l'IFMK de Besançon, donc diplômée en 2011. J'ai commencé mon activité professionnelle en libéral en tant qu'assistante dans un cabinet de groupe pendant quatre ans. Et ça fait du coup sept ans que je suis en maison de santé, donc avec un cabinet pluridisciplinaire, médecin, ostéo, infirmier, gynéco. Voilà mon activité professionnelle avec une spécialisation en pédiatrie. Et puis d'un parcours, enfin d'un point de vue un petit peu plus public, en fait, je me suis engagée en 2012 auprès du député qui était mon prédécesseur, le député du Jura. Et il m'avait demandé en 2012 d'être sa présidente de comité de soutien pour les élections législatives de 2012. Mais en me disant, tu as juste un discours à faire sur la fin de la campagne. C'est important que tu sois une jeune femme et dans le médical, parce qu'il y avait déjà des enjeux de santé sur le territoire. Et puis du coup, il remporte les élections. Et en 2014, il me propose d'être numéro deux sur sa liste pour les élections municipales de la ville de Dolan. Donc c'est comme ça que je deviens conseillère municipale. Et il me donne la délégation d'adjointe. J'étais cinquième adjointe en charge des personnes âgées. Pareil, ça fait toujours le lien avec ma profession de kiné, où en fait, j'allais à domicile. Tu vois un peu le contexte aussi, aide à domicile, adaptation de la maison. Voilà, donc extrêmement intéressant sur la ville de Dolan, avec deux résidences autonomies, des EHPAD. Donc une délégation très, très intéressante. Et puis en 2020, on est réélu sur la ville de Dolan avec un nouveau maire, parce qu'en fait, avec le non-cumul des mandats, le député ne pouvant plus rester maire en 2017, c'est le premier adjoint qui est devenu maire. Donc on remporte les élections en 2020. Et j'ai mis le souhait un petit peu d'aller vers d'autres horizons en termes de délégation. Et du coup, le maire me confie la délégation de la santé et du handicap. Ce qui est intéressant, ça m'a permis d'intégrer le conseil de surveillance de l'hôpital de Dolan et du CHS Saint-Ibis. C'est un hôpital psychiatrique sur la ville de Dolan. Et puis de devenir aussi présidente du conseil d'administration d'Étapes. C'est un établissement qui s'occupe des personnes porteuses de handicap médico-social. Et en fait, je te parle de tout ça parce que c'est un parcours politique qui m'a permis d'engranger quand même de l'expérience sur le fonctionnement d'une collectivité. Parce que quand on devient député, c'est quand même un autre mandat. Enfin, on fait le lien entre le national et le local. Et c'est important quand on vote des choses à Paris, qu'on sache quand même comment ça fonctionne sur notre territoire. Donc, deux délégations intéressantes parce que personnes âgées, ça collait vraiment avec, tu vois, maintien de l'autonomie. Essayer de faire coller en fait les politiques publiques locales avec ce qu'attendent vraiment les personnes âgées. Voilà un petit peu. Et puis, élu en 2022, après six mois de campagne. Et je dois dire qu'au niveau d'une élection législative, c'est pas comme une élection locale parce que t'as quand même l'impact du national qui est fort dans l'élection. Et c'est beaucoup plus politique que ce que moi, je pouvais connaître en tant qu'adjointe d'une ville de 24 000 habitants. Où on ressent moins le côté politique. Et avec cette double activité que t'as aujourd'hui, comment tu gères une semaine type ? Parce que tu m'as dit en off que tu continuais de voir des patients. Exactement. Alors, pendant la campagne, j'avais mis un petit peu entre parenthèses parce que c'était quand même un autre rythme. Et puis, j'étais pas forcément maître de mon agenda. Je ne suis pas forcément beaucoup non plus, mais j'ai eu le temps de continuer à travailler. Donc, sur une semaine type, le lundi matin, en général, on fait l'agenda de la semaine. Le lundi après-midi, je reçois les administrés en permanence. Je pars à 5h58 pour Paris le mardi matin. Et en général, je reviens le mercredi soir vers 20h de Paris. Et puis, le jeudi et le vendredi, j'essaye de faire un travail de fond sur les dossiers. Je travaille avec l'équipe sur la préparation d'amendements sur les textes de loi. Mais des fois, en circonscription, on a des sujets à évoquer. Je prends le temps de le faire là. Et du coup, c'est pendant ces deux jours-là que j'essaye de caser une à deux heures de kiné sur ces deux jours-là. Une demi-journée, c'est impossible. Parce qu'en fait, tu ne peux pas bloquer dans l'agenda. Ou tout du moins, moi, j'aime bien quand je fais les choses, les faire comme il faut. Et si c'est pour être partout, qu'en même temps que je travaille, ma tête, elle soit à se dire, c'est le préfet qui arrive, il faudrait que j'aille l'accueillir. Donc, en fait, j'ai préféré. Donc, j'ai des collaboratrices en or. Et ça me permet, en fait, de... Je leur dis, là, telle semaine, je serai là une ou deux heures, si vous pouvez me prêter, entre guillemets. Enfin, tout du moins, je viens travailler avec vos patients. Pour beaucoup, c'est des patients que je connais déjà, parce que c'est une continuité sur des soins plus chroniques. Et puis, le samedi-dimanche, on a notre deuxième semaine qui commence, parce qu'il y a énormément de manifestations en circonscription. Et voilà, il faut faire du terrain. Voilà un petit peu sur l'organisation, sachant que ça change tout le temps. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans une même journée, tu vas traiter d'un sujet, je ne sais pas, par exemple, l'eau. Et puis, après, tu rencontres un autre rendez-vous qui va te parler de la viticulture. Après, tu peux avoir un rendez-vous. On a eu les oubliés du Ségur, là, en rendez-vous. Enfin, voilà, vraiment, c'est ce qui est extrêmement intéressant, parce que, du coup, forcément, tu élargis ton spectre de compétences. Après, à l'Assemblée nationale, tu as huit commissions. Donc, moi, je siège dans la commission des affaires sociales. C'est tout ce qui a trait à la santé, les retraites, le travail, les maladies professionnelles. Et donc, en fait, parce que je t'ai parlé de ma semaine type, mais je t'ai pas forcément détaillé ce qu'on faisait le mardi. Donc, le mardi et le mercredi. Le mardi, en général, on a une réunion de groupe avec mon groupe parlementaire pour discuter des sujets de fonds et des positions qu'on adopte. Le mardi après-midi, en hémicycle, à 15h, il y a les questions au gouvernement. C'est un moment très institutionnel qui permet d'interpeller le gouvernement, soit sur des sujets d'actualité, soit sur des sujets de fonds qui touchent notre circonscription. Le mercredi matin, en général, on est en commission. Et puis, on reprend le mercredi après-midi en séance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'Assemblée, tu peux y être du lundi matin au vendredi soir. Il y a toujours quelque chose qui se passe. On a aussi ce côté, les députés, ils travaillent pas parce qu'on les voit jamais en hémicycle. Il faut savoir que dans le parcours d'un texte de loi, si c'est le gouvernement qui propose une loi, c'est un projet de loi. Si c'est un parlementaire, donc député ou sénateur, c'est une proposition de loi. En général, c'est souvent les projets de loi qui aboutissent, que c'est le gouvernement qui les suggère. Donc, en fait, quand ils donnent au Parlement un projet de loi, on l'étudie en commission. Donc, tu dois déposer tes amendements avant sur chaque article. Une fois qu'on a fini de l'étudier en commission, ils passent en séance, donc au sein de l'hémicycle. Tu peux redéposer tes amendements en hémicycle. Et en fait, c'est vraiment deux types de débats. Alors, on a les débats en commission qui sont un peu plus des débats de fonds. Même si c'est filmé, parfois, il y a certains députés qui profitent quand même de ce moment-là pour avoir accès sur les réseaux sociaux, pour faire passer des messages. Après, une fois qu'on est dans un hémicycle, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est beaucoup plus théâtralisé. Ça perd un peu du travail de fond que l'on peut faire en commission. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'un texte de loi qui est étudié à l'Assemblée. Il y en a des fois cinq, six, des dizaines en même temps. Donc, en fait, parfois, tu es en train d'étudier un texte en commission. Il y a un autre texte qui se vote en hémicycle. Et en fait, vu que le sujet sur lequel on travaille se passe en commission, bien souvent, on défend nos amendements. On travaille le texte en commission. Puis, on fait les allers-retours avec l'hémicycle au moment où il faut voter. Donc, ça donne en fait cette impression de… Ils ne sont jamais là, mais on est en train de travailler. Et je te ferai même le parallèle de se dire que parfois, on n'est pas à Paris parce qu'on est en circonscription, parce qu'il y a une inauguration, parce qu'on a posé la première pierre de la construction du bloc opératoire à l'hôpital de Dole. Du coup, je n'étais pas à Paris en séance en même temps. J'étais sur le terrain pour montrer que c'était quelque chose d'important. Puis, c'est un sujet que j'ai porté et défendu en tant qu'adjointe. OK. C'est dense, effectivement. Et on imagine bien que tu es très… Non, non, mais en fait, ta semaine, elle est comme ça. Et c'est assez dense. Et c'est très bien que tu nous expliques ça. En plus, c'est expliqué avec beaucoup de pédagogie. Juste, je me disais, tu vois un ou deux patients, tu bosses une ou deux heures par semaine. Et donc, tu es tituaire de ton cabinet, tu as des collaboratrices, c'est ça, si je m'ai bien compris ? Oui, il y en a trois. D'accord, OK. Et donc, vous êtes ensemble. Et c'est toi qui avais monté le cabinet ? C'est ça. Oui, donc tu as dû en même temps gérer ce truc-là, de gérer le cabinet. Et puis, on a un projet d'agrandissement, pareil, pour gagner en qualité de travail. Ah, OK. Donc, la maison de santé, elle est portée par la commune, dans laquelle on est. En fait, c'est eux qui suivent. Et ça a été tout l'enjeu, à un moment donné, de se dire, est-ce que je monte mon cabinet ? Et je me suis dit, le côté pluridisciplinaire me manquera, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de pouvoir travailler avec les autres collègues. Et puis, le côté facile, en fait, parce que si tu as quelque chose qui ne fonctionne pas, tu appelles la mairie. Oui, c'est aussi peut-être ce qui me tranquillise un petit peu plus, de savoir que j'ai deux collègues de qualité, que les locaux, c'est quand même la mairie qui gère. Et ce n'est pas comme si tu as ton propre cabinet. C'est, à mon avis, un peu plus compliqué. Et alors, la question, justement, pour reparler de ça, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu garder absolument deux heures ? Parce qu'on se pourrait dire, sur une semaine, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Mais déjà, pour garder ma main, je ne vous apprends rien quand même qu'en 11 ans, forcément, on a une valeur ajoutée aussi dans les mains. Et puis, pour rester ancré, en fait, les pieds sur terre. Parce qu'on a vite fait, quand on est élu, qu'on n'a pas une vraie vie avec un travail plus classique, on a vite tendance à oublier, en fait, le quotidien des Français et les réelles inquiétudes des Français. Et c'est un peu ce qui... Enfin, c'est frustrant quand on devient député, parce qu'on ne peut pas être partout. Et c'est ce que je disais, en fait, tu fais des choix. Il y a un vendredi soir, j'avais six invitations dans les quatre coins de la circonscription. Donc, en fait, fondamentalement, tu regardes et tu dis, ben non, je ne peux pas être partout. Et en fait, tu apprends à prendre du recul. Et c'est un peu pareil pour ma profession de kiné. C'est frustrant, parce que si ça ne tenait qu'à moi, je voudrais faire une semaine complète. Mais la vie, c'est aussi faire des choix. Et avant de me lancer dans cette élection, je me suis aussi dit, est-ce que je suis prête à ne plus faire mon métier ? Je sais aussi que je ne vais pas être élue 20 ou 30 ans. Si je suis élue 5 ou 10 ans, dans 10 ans, moi, j'aurai 43 ans. Voilà, ma vie professionnelle de kiné reprendra. Et c'est aussi pour ça que je veux garder quand même ce lien que je peux avoir avec mes patients. Et puis aussi parce que j'aime mon métier. Enfin, vraiment, je ne suis pas devenue députée parce que j'arrivais bientôt en retraite. Et puis, je me disais, tiens, comment je vais pouvoir m'occuper ? Et au contraire, c'est cette envie de vouloir faire changer les choses. Et je crois que c'est assez complémentaire, en fait, le rôle d'élu au service des autres et le rôle de kiné où tu es au service de tes patients pour essayer de trouver des solutions. Et le côté, comme je le disais, un peu en préambule, expertise des kinés, d'être à la fois la tête et les mains. Enfin, quand tu as ton patient devant toi, en fonction de ce que tu ressens dans tes mains, tu en fais l'analyse. Et puis derrière, tu essaies de trouver une solution. Le métier de député, c'est un peu pareil. Quand j'ai un sujet qui m'arrive, j'essaye de prendre un peu les points de vue de tous ceux qui concernent le dossier. Et après, je fais mon analyse pour donner une réponse ou une solution. Et est-ce que tu as noté depuis, justement, que tu as ce mandat de député, même si, comme tu l'as dit, tu avais un statut public, est-ce que tu as noté que, du coup, le regard des patients s'est modifié ? Même si j'imagine que c'est des habitués que tu vois. Est-ce que ça a changé le regard des gens sur toi, dans le soin ? Alors, j'étais déjà un peu publique à l'échelle de donne, j'ai envie de dire, en tant qu'adjointe. Parce que mon mari me disait souvent, on ne peut pas se promener en ville sans que les gens me disent bonjour. Mais moi, j'aime les gens, donc ça ne me gêne pas qu'ils viennent me dire bonjour. Puis, ils sont toujours très bienveillants. Et du coup, c'est un petit peu... Enfin, je dirais que le regard des gens a changé à l'échelle de la circonscription. Parce que j'étais moins connue quand j'allais dans les autres villes, enfin, les autres communes. Et je le suis un petit peu plus maintenant. Après, mes patients, c'est aussi ce qui m'a fait du bien, en fait. C'est qu'ils me regardent comme Justine Kiné, pas Justine Dépouté. Et ils ont... Alors, ils étaient aussi à barre de questions. Je veux dire, on a réussi à échanger. Ils étaient demandeurs, alors, comment ça se passe ? Comment on fait ? Et voilà. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse des échanges. Après, non, ils m'ont quand même vraiment considérée comme leur kiné. J'avais déjà un lien privilégié aussi quand même avec ces patients-là. Donc, non, je ne pense pas que... Après, j'ai été agréablement surprise. C'est parce que pendant la campagne, ce qui m'a un peu... C'est que quand tu es en politique, tu ne peux pas discuter sans être agressé. C'est-à-dire que dans les réunions publiques, j'aborde des sujets. Les gens, s'ils ne sont pas d'accord avec toi, ils te posent la question. Mais en biaisant vraiment la question, tu sens qu'ils veulent te piéger ou qu'ils veulent... Que je n'avais pas du tout dans mon métier de kiné et pas trop en tant qu'adjointe parce que justement, il n'y avait pas ce côté politique national. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on peut ne pas être d'accord, on peut échanger, mais on prend le temps de discuter. Et c'est un petit peu ce qui m'a frustrée sur le temps de campagne, c'est ce côté, je me fais agresser. Et maintenant, je suis plutôt surprise, dans le bon sens, de la bienveillance qu'ont les gens. Ils me disent, bon courage, quand on voit comme ça se passe sur Paris. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis une jeune femme, je ne sais pas si c'est parce que c'est mon tempérament aussi d'être assez bienveillante. Puis justement, pas dans la polémique. Quand il y a un sujet qui sort, je prends le temps de discuter avec les uns et les autres. J'explique si je ne suis pas d'accord. Et ça, je rejoins le métier de kiné. On passe nos journées, nos séances à expliquer ce qu'on fait. Si tu veux que le patient, il adhère à ton traitement, il faut qu'il ait compris, il faut que tu l'expliques. La politique, c'est un peu pareil. Et c'est ce que j'ai dit pendant la campagne aussi, d'arriver à vulgariser les choses. La politique, ça fait peur aussi parce qu'on n'a que la vision des médias qui relate ça. en essayant de créer du scoop, etc. Mais c'est à nous aussi élus de faire de la pédagogie, d'expliquer. Si tu veux que les gens ne comprennent rien, c'est comme en médecine. Tu n'utilises que les mots qu'ils ne comprennent pas. Nous, les kinés, on a quand même cette chance-là d'arriver à vulgariser notre langage, à expliquer pour que les gens adhèrent à ce qu'on fait. Je vais poser une question assez orientée parce que t'entends de parler, ça me fait penser à ça. Peut-être aussi que tu as ce besoin ou en tout cas cette envie de vulgarisation parce que tu ne viens pas, entre guillemets, du monde politique. Tu as eu d'abord un métier et que tu es passé, si j'ai bien compris, à la politique après. Probablement, certainement, parce que ça te plaisait, parce qu'on ne tombe pas là-dedans par hasard. Inversement, je pense qu'il y a d'autres politiques qui, eux, sont vraiment issus du moule, comment on appelle ça, du moule école ENA, etc., qui font de la science politique ou des choses comme ça. C'est peut-être pour ça aussi que tu as un regard différent, non ? Oui. Après, je pense que c'est important d'avoir les deux. Et j'ai l'impression qu'on a un peu nivelé par le bas aussi le niveau des députés sur cette législature-là. J'en parle pour moi aussi parce que, justement, je ne suis pas une professionnelle de la politique. Après, j'apprends vite. Donc, j'ai envie aussi d'apprendre. Donc, c'est un peu plus facile. Parce qu'au début, quand tu arrives, on te parle d'amendements, de commissions. On te dit que tu as deux jours pour les déposer. Tu as 200 pages à analyser d'un texte budgétaire. Déjà, heureusement que j'ai été élue dans une collectivité parce que sinon, je pense que tu ne comprends rien du tout. Et en fait, il faut des deux. Il faut être complémentaire. D'arriver à être suffisamment ancré dans le terrain et, comme tu dis, ne pas venir de la politique. Mais pour autant, avoir quand même une formation politique puis un peu d'histoire aussi, enfin, tu vois, de culture générale. La France, qu'est-ce que c'est ? La Ve République, comment on est arrivés là ? Quel est le rôle de l'Assemblée ? Quel est le rôle du Sénat ? Et vraiment, il faut être attaché à avoir ça. Et même si je ne suis pas d'une formation politique, enfin, je n'ai pas fait l'ENA, c'est important quand même d'avoir un bagage au moins du fonctionnement de nos collectivités. Et puis, ça permet de respecter les uns et les autres. Et j'explique souvent aussi que, quand je suis arrivée à la ville de Donne en 2014, heureusement, l'ancien maire a su faire de la pédagogie pour m'expliquer comment ça marchait parce que je lui ai dit, je suis perdue. Enfin, moi, j'avais 24 ans à l'époque. Et en fait, j'avais en charge un service avec quand même un peu des projets à monter. Et je lui ai dit, je n'arrive pas à me positionner entre le rôle du politique et le rôle de l'administratif, des fonctionnaires. Et il m'a dit, en fait, le politique, il est là pour donner une ligne directrice, enfin, un projet. Et les services, ils sont à tes côtés à la fois pour t'apporter l'expertise et pour mettre en application ta politique. Et du coup, c'est important d'avoir ça en tête parce que nous, ce n'est pas à nous de, comment je dirais, de faire les choses. Et pour autant, il faut quand même se laisser conseiller par les administratifs tout en se disant qu'on a été élus par des électeurs qui sont en attente d'un projet ou de valeurs qu'on défendait. Et c'est important d'avoir toujours ça en tête. Donc, pour te dire, en fait, qu'un député, je pense qu'il faut les deux au sein de l'hémicycle. Il faut peut-être des énarques qui ont le côté quand même très institutionnel, l'histoire aussi de la France. Et il faut aussi des élus de terrain qui connaissent les problématiques des maires, des professionnels de santé, des agriculteurs, donc des industriels, parce qu'on a un fort bassin industriel sur la ville de Dôle. Donc, vraiment une complémentarité entre les deux. Et puis, je dirais que du coup, il faut qu'on aille l'un vers l'autre. C'est-à-dire que moi, qui étais peut-être un petit peu moins énarque, que j'augmente mes compétences sur le côté plus... Et puis que les énarques, ils viennent un petit peu dans nos territoires ruraux pour qu'ils voient comment ça fonctionne. J'ai quelque chose qui me dit qu'en général, ça se fait dans un sens, mais pas toujours dans l'autre pour certains. Exactement. Et voilà, c'est terminé pour la première partie de notre entretien. Suite et fin au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada